Au pied de la place, au Maroc, la petite ville s'éveille. L'aube illumine la mosquée où entre le premier fidèle. La prière ouvre la journée. A son appel, les ruelles s'animent. Déjà, les femmes se mettent en route pour chercher l'eau. C'est par l'eau que la vie peut naître sous ce climat brûlant. Et c'est une eau qui vient des neiges pour animer dans la petite ville les hommes, les bêtes et les choses. L'eau, c'est la mer des fontaines, celle qui crée les gestes nobles et utiles. C'est aussi l'eau qui va arroser les souks sous leur clé de roseaux où s'ouvrent déjà les boutiques étroites dans lesquelles l'on vend les épices et les cuirs brodés. L'eau qui rafraîchit le patio que traverse si sagement l'enfant en route pour l'école. Car la vie du matin réveille les écoles. Tout un petit peuple sérieux se met en marche vers la classe. Enfants arabes et puis enfants français. Ils arrivent parfois en un pittoresque équipage. Tout à l'heure, ils iront s'asseoir sur les mêmes bancs. Mais point d'école sans une âme active. Et voici celle qui fait vivre cinq écoles. Une française. Son exacte sollicitude prend soin de tous. On s'en va vers une autre école. Une main maternelle emmène la fillette vers la classe. La maitresse est là qui attend la nouvelle venue. Une française aussi. Tout à l'heure. Tout à l'heure.